Salut Youtube, bonjour, bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Ponds Gate 2, Enhance édition, nous sommes dans Throne, l'expansion qui nous permet de prendre la place de papa, et nous sommes dans le temple de la marche, qui nous permet de défoncer, de reculer le coeur du Yagashura, notre ennemi, notre rival, mais de le rendre vulnérable, par contre un petit problème est que faites que, c'est ce que Jaira qui a choqué ça, il y a des chances qu'elle décède de la caca, on ne bouge plus, on ne dit pas rien, Alors, amulette d'argent, amulette du Maître Menestrel, plus 20% de trouver des pièges et encrocheter H+, O+, 3, imiter au silence, c'est très très bien ça, ça c'était quoi ? C'est parfait ! Très très bonne amulette pour Imoen, j'ai bien pensé à remettre la VOD, oui j'ai bien pensé à réactiver la VOD, je suis incroyablement attentif pour une fois, Ravageurs c'est plus 4, mon autre télère de fois par jour, c'est une Albert plus 4, on s'en fout un peu, que puis-je faire pour toi ? Oui ? Mimou, tu vas aller chercher les pièges parce que c'est pas ça qui manque, compris ? Oui ? Tu faisais ? Pas trop tôt ? Oh oui ! Je t'écoute ! C'est parti ! C'est plutôt fini tout ça ? Que puis-je, je pensais bien ! Sois d'accord, d'accord ! Oui ? Allons-y ! Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Pas de problème ! Ça va aller ralentis ! Hum ? Et c'est là-dessous qu'il doit y avoir le cœur de... ... de Niali ! Laitons-nous à l'œuvre ! On y va ? Compte sur moi ! Oui ! Comme tu voudras ! Coeur qui bat ! Journal de Yaga Showa et un sac ! Sac d'abondance, quantité illimitée de billes plus 1, oui, pourquoi pas ! Ça c'est le cœur de Niali ! Journal de Yaga Showa ! Bon, je vais pas vous faire la lecture, hein ! Difusilement maniable ! Il a retrouvé le petit rejeton de balle qui m'a fait courir pendant 2 semaines dans tout le désert de Kalim. Les spectacles que vous m'avez donné se sont révélés utiles. Avec la cure de la vieille sorcière en possession, on ne pourra rien tenter quand Yaga Showa. La plupart des enfants de balle sont encore en vie à Charadeuch. Il a été choisi pour trouver l'un des plus puissants en forme de balle, les rangs. C'est moi ! C'est pas le moment de contester les ordres, Yaga Showa peut attendre. Yaga Showa est au ordre de quelqu'un ? Voilà qui est intéressant. Quelqu'un t'y ravifie s'arbre ? Comme tu veux. Votre fin sera rapide ! Si vous vous laissez faire ! Toi là-bas, libère-moi de ses chaînes ! T'es qui toi ? Mon nom a-t-il de l'importance ? J'ai besoin d'aide ! Libère-moi immédiatement de mes chaînes ! Qu'est-ce que je gagne si je te libère ? Tu demandes une récompense pour libérer une femme enchaînée ? Quel genre de crapule es-tu donc ? Ouais, d'accord. Ah, je suis enfin libre. Je crois que j'ai une dette envers toi. Et je ne voudrais surtout pas d'être redevable. Ça me contrarie d'avoir à le faire, mais je vais te dire ce que je sais au sujet de Yaga Showa. 15 000 balles pour ça, ça va. Pose tes questions, j'y répondrai de mon mieux. Mais fais vite, je veux m'enfuir avant le retour du maître de ses livres. Bah vas-y, crache le morceau, qu'est-ce que tu sais sur lui ? Je connais les gens. Yaga Showa ne peut être vaincu. Il est immunisé contre les armes et la magie. Il est invincible. C'est peut-être vrai. Bon, on dirait tout. Yaga Showa n'est pas assez stupide pour partager ses secrets avec moi, mais je suis ici depuis de nombreux mois, et j'ai pu surprendre beaucoup de conversations. Certains ont parfois prononcé un nom lié au passé d'Yaga Showa. Ni Ali, une vieille bique qui vit dans les marées de la forêt de Myr. Elle connaît peut-être les secrets de Yaga Showa. Et je sais aussi que Yaga Showa est obsédée par un coffre qu'il cache sous son lit. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai pu apprendre au cours de ma captivité. Encore des questions ? Vas-y, tu veux te joindre à nous ? Ton instinct ne te trompe pas et je participe à nos voies de la bataille, mais je n'ai pas envie de te rester ici. Quand tu me rares à poser tes questions, je partirai chez moi dans le Nord. Ben vas-y, casse-toi, on s'en fout. Je vais repartir vers le Nord. Ici, la plus hauteur du souffle me répugne. Mais si j'entends parler un jour de ton emprisonnement honteux, ici, je saurai de qui je dois me chercher... Si j'entends parler un jour de mon emprisonnement honteux ici, je saurai qui je dois chercher pour me venger. La meuf n'assume pas. En fait, tu peux venir sans avoir vu la sorcière. Ouais, tout à fait. Mais il faut que tu vois Niali pour qu'elle détruise le cœur de Yagachora. Ou qu'elle lève son invincibilité. De tous les cas, tu es obligé de les faire les deux, mais tu n'es pas obligé de commencer par le Temple de la Forêt de Mée. Que puis-je faire pour toi ? C'est entendu. Tu disais ? Compris. Oui, je m'en voudrais de refuser. Alors... Page du golem de pierre, à l'eau de rubis, les trissures, il n'est pas de l'eau. Encore des oeufs à ramasser. Alors, la page du golem, ça va être pour ses spénards. On a trop de bordel. We have too much bordel. Je vais pouvoir récupérer le journal de Yagachora. Pareil pour les griffes du démon. Les popos, je te les file. En échange, tu pourras te donner cette épée longue. Une épée longue. C'est une épée de main qui a l'air d'une épée de main plus de toute pourrie. Le sac de bille peut remplacer quelques... Un peu plus. Hop ! Mon 3 coeurs dans l'inventaire, ça commence à faire beaucoup. Je crois qu'on est bon. Comment puis-je te venir en aide ? Entre moi, que puis-je faire pour toi ? C'est entendu. J'attends tes ordres. Qu'il en soit ainsi. Oui, je vous serai dans l'inventaire. Bon, tant pis. On va ressortir par l'autre côté. Tu peux voir l'essentiaire. Mais l'avantage de l'avoir vu avant, c'est de savoir qu'il faut rechercher aussi son querelle. Après, normalement, quand tu fouilles tout, tu te dis, tu vois, c'est marrant, il y a un truc là et tu le récupères. Ça ne change pas grand-chose au final. Là, on va pouvoir ressortir et retourner à la forêt de Myrre. Et ensuite, on pourra aller tarter le demi-fréro. Oh oui ! Je vais lui montrer un peu qui est le patron. Parce que la mine de rien, il y en a 3 sur 6 qui font partie de la famille. Ouais, ouais, t'as vu. Et sachant que la seule leçon pure avec Fade directement issue de balle, c'est Imoe, puisque Sarawak a perdu son accès à la divinité en mouvrant. J'aimerais bien connaître le secret des autres gens pour parler beaucoup sans avoir à jamais voir. Je suis sidéré. Je suis sidéré. Hop, on va faire un zoudou reparté. Oh, direction la forêt de Myrre. On va retourner voir, la vieille dame. Oh, une ouah ! Bon, Neymohen, il va falloir arrêter ton cosplay du diner, ça commence bien. Toi aussi tu commences à rater un petit peu souvent tes jeux d'apprentissage Alors, parlons à la dame Niali est très anxieuse, ça lui, tu as trouvé son précieux coeur, enfant de bâle Oui, j'en ai deux sur moi, tu choisis celui qui préfère Oui, c'est le coeur de Niali, ça lui L'enfant divin a trouvé le coeur de la pauvre Niali et lui Et c'est bien le coeur du garçon aussi Donne à Niali son coeur et elle éteindra celui du garçon, oh oui elle le fera Ça c'est une montée de niveau Oui, oui enfin Niali a son coeur Niali avait oublié comment c'est quand on a un coeur, oublié Beaucoup de vieux souvenirs et ça rend Niali triste Et voilà, c'est fini, c'était très simple Le coeur du garçon est froid maintenant, aussi, aussi froid que le vieux coeur de sa mère Tu, tu vas faire du mal à mon garçon ? Non, non, qu'a fait Niali, mon pauvre garçon, l'enfant de bâle veut te faire du mal, Niali doit l'arrêter Euh, ce ne sont que des larmes du crocodile, l'arrachons à nouveau cette chose inutile de sa poitrine et finissons-en Merci pour ta pitié Valigar Venez à moi, esprit de la clairière, venez à moi, en gros de la forêt Nous nous ont protégé, mon garçon, mon chéri, il est chaud Oh la relou Alors, la madame s'est fait bolosser, on va y aller, c'est bon Que puis-je, je m'en voudrais de refuser On va éloigner les mages On va later les nains avant qu'elles s'en sorcellent les gens Il ne reste plus que j'étais refairent Vous cliquez quand même vous ? Qu'est-ce que tu veux faire, c'est toi ? Oui Magnifique C'est un bloc de désormais Je suis là en France Je suis là en France Ah 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 Elle n'était pas bien sur l'Ide Ah Je fais ta faute J'ai vu de la monter de niveau, il y a une valigar et il y a une Starbuck Euuuh Alors qu'est-ce qu'on a trouvé de beau L'anneau du Droïde Cherme les animaux sauf en cas de sauvegardes contre les baguettes réussies Ouais c'est bien mais bon Oula Bâton de QT plus 3 C'est pas tip top Hop hop Ouais là dedans Ça c'est quoi Ça se garde Je peux reprendre la visibilité de masse Puisque Imoen l'avait pas pris tout à l'heure Toujours pas Décidément C'est du temps peut-être en ruiner les couverts de mousse De plantes grimpantes j'ai l'impression de maléfice s'en dégage Il me semblait qu'il y avait un truc dans le temple Qui parlait du passé Du personnage principal Et peut-être que je me trompe Ouais Imoen petite forme On l'a connue dans les meilleurs jours Il me semblait que dans le temple On rencontrait maman Mais il faut croire que non Lorsque vous arrivez dans la clairière Votre attention est immédiatement attirée Par les volutes de fumée Qui s'échappent de Saradeus Toutes proches Ses remparts ont été détruits en plusieurs endroits Et la cité a été entièrement dévastée Par ses envahisseurs Le sol est janché de cadavres, de soldats Et la planteur est insoutenable Les hurlements des innocents Qui tentent encore de s'échapper Parviennent à vos oreilles De l'endroit où vous êtes Vous ne voyez ni Hagashura Ni son armée Ils sont encore une fois cachés sous les cailloux Petit dodo Évidemment Sargon-Chon Ah oui, c'est vrai qu'il y a deux passages de niveau Que j'ai complètement zappé Oui, une ville en moins J'ai la première Saravoc, tu vas te prendre un point N'est plus longue Même si ça ne change plus rien Parce que quand tu as battu l'arme de main Tornade d'acier C'est tellement bien Valoch Niveau super Tornade d'acier T'as déjà Je vais te prendre une résistance d'acier Qui donne 40% de résistance A toute forme de dégâts physiques Pendant un round Par tranche de deux niveaux Pardon Oh non, des humains Il me semble que l'autre est déjà L'autre côté du pont Pour tous ceux qui sont tombés Alors On va faire ça On va quand même se préparer un minimum Puisqu'il me semble que l'autre qui cogne Est quand même un gros dur Il y a des mecs qui sont pleins du monde Au bout, il y a Gachou à l'ouest C'est quoi c'est niveau 1 ? Bah c'est de l'armée d'argulière C'est ce qui se passe quand tu rencontres des mortels normaux Non, non, on va se taper la fois Oh oui Tu m'as beaucoup déçu, misérable Cloporte, j'ai redoublé d'efforts pour s'accuser cette ville sans intérêt quand j'ai appris que tu y étais, toi à l'intérieur de la Côte des Épées, mais tu étais parti. Oui, Rezard, je pensais que je devrais me contenter du massacre des plus faibles rouges bombales qui étaient dans la ville et t'oublier, mais te voilà. J'aurais dû être le premier âme dans cette étroce et je vais le prouver, Biagachura va devenir encore plus grand. Tu vas manger de la soupe ? Alors, c'est l'occasion d'utiliser Tornade d'Acier qui va passer 10 attaques à Sarva, la même chose sur Valigar, la même chose sur Jaira. C'est l'occasion d'utiliser Tornade d'Acier qui va passer au volume d'énergie. Je pense que vous allez ouvrir, toi tu te lances un enchaînement. Non, c'est impossible, je suis blessé. Il est tout seul, il pense qu'il y avait un cible ce couillon. Nul ne peut vaincre Rebachura ! Soldats ! Soldats massacrés ! Arrachez-leur le cœur et surtout, surtout, je vais revenir avec des renforts. Non, tu ne vas pas revenir. Je ne croyais pas qu'il ne faut pas le tuer là. Oh, il s'est barré. Oh, le loser ! Pour tous ceux qui sont tombés ! À la part qu'il va revenir ses potos. Tu m'as affaimli, toi et cette dame, les sorcières, je le sais. Mais plus importe, j'aurai de faire l'ordre de la poussière ! Je gâche toi, je te rapporte à la poussière ! Alors ? C'est con, j'ai utilisé mon enchaînement. Ah, mais toi tu l'es encore, c'est vrai ! Je relance un deuxième petit amassement, parce que ça m'étonnerait que le monsieur, il n'ait pas de diminuer la magie. Même pas, je m'intéresse à toi au premier tellement je te méprise. C'est bon. Du coup, toi tu vas pouvoir balancer la sauce. T'as plus de potion par contre, ce sera embêtant. C'est bon. Bien, bien, bien. Toi tu vas prendre une popo aussi. Ça commence à piquer mine de rien. Toi tu avance un projo. Toi aussi, tu continues. Il est déjà en grandement blessé, donc ça va bientôt se finir. Et Valigar est mort, histoire de changer. Je ne sais pas pourquoi, mon piconio elle ne bouge pas. Ah, il est encombré. Mais d'où t'es encombré ? Ah, d'accord je comprends. Je comprends mieux. C'est entendu. Bon. Mais maintenant, en fait, c'est quand même elle est passée aux lames d'énergie. Elle n'avait plus Chromfire dans la main, donc Chromfire qui la mettait à 25. Et du coup, elle a perdu toute sa force. D'où le fait que tant qu'elle n'avait pas fini sa lames d'énergie, elle ne pouvait pas bouger. Et tant qu'elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas finir sa lames d'énergie. C'est bon. Mais maintenant que je sais que là, il se part comme un loser dès le début du combat. Je ne vais pas utiliser ma tendance ainsi de suite. On va d'abord tabasser en règle. Ah, il est comme ça quand tu reviendras. On aura la force. Si tu peux relancer une bénédiction. Tu disais ? Hum hum hum. Oui. Oui, il est vraiment cher à chaque fois. Oui, pourtant, il n'a pas une CA pourrie. Je ne comprends pas. Ah si, il a une CA pourrie, il est à moins 5. Ok. Pourtant, tu as un bouclier. Ah oui, en même temps, tu es toujours avec ton armure de merde. Un jour, il faudra que je te fais une meilleure armure quand même. Là, ça commence à se voir. Je ne sais pas. Prends mes Valigar, un jour on te filera un vrai équipement. En même temps, deux, ce n'est pas minable. Mais ce n'est pas terrible pour quelqu'un qui est au Coracore. Donc forcément, ça explique qu'ils prennent le Simicard du gros. C'est ça. Je pensais bien. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Bon, on va tuer ces d'argent. Je vais t'accord. Qu'est-ce que j'ai pu faire ? Tu ne peux pas qu'unFin. Il faut que tu réagir. C'est un problème de l'armure. C'est un problème de l'armure. Je vais t'aider de mon mieux. C'est un Attire de l'armure. Je vais t'ay Minneapolis. C'est un contrôle de l'armure. C'est un niveau déjà. Je lui me fatigue ! Dans le lore c'est expliqué comment on arrive avec... Est-ce qu'on suit une grosse armée comme ça le frangin ? Non je crois pas. Non mais on peut supposer que vu que c'est le dawa dans la région il doit profiter un petit peu de tout ça pour monter une bande de mercenaires et tout comme ça. Et puis se faire jouer une armée assez aisément. Du coup vous allez pouvoir sortir une capacité spéciale. C'est parti pour le mode tranchoir de l'enfer. Oh c'était un genre du feu normal. Cette arnaque je pense que c'était l'affreux. Je vais vous massacrer ne quittez pas ! Je vais vous massacrer ne quittez pas ! Je vais ! Je m'étonne putain, on prend vrai. Cimetère plus 2, cimetère, cimetère. Cimetère plus 3, cimetère plus 3, Albert plus 2. Toi t'as quoi ? Putain cimetère plus 3. T'as exactement le même modèle. Je vais monter le niveau. Un niveau 9 de plus. Lame d'énergie c'est quand même grandement bien. Même pour un match bourré, ça permet de dépoter. Bonjour. Il peut être un gros monsieur méchant. Alors il est où ? J'ai une lame avec votre nom dessus. Que la nature reprenne ses droits. Que la nature reprenne ses droits. C'est marrant ça de quoi ? Mais il ne sert à rien. J'aurais massacré toute son armée tout seul. Ah, on a l'air dans du sérieux. J'ai 25 000 XP le lieutenant. ah c'est pas du... bah ouais je pense qu'il se cache c'est pas du rigolo de se balancer des arrêts du temps quand même c'est de l'archimage à ce moment bon quand on est en timide se faire un moitié de l'armée peut-être qu'on pourra enfin se battre avec le boss tout à l'heure il a réparé au bout de deux minutes je pense que je peux changer de... que vous et je fais un bon plat même tout voudra allo le grand monsieur il est tu disparu Où es-tu Yaga Yagashura ? Il me manque un gars, non c'est Valigar qui est en étourdissement. Et quand Valigar n'est pas là, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il me manque un gars ? C'est quoi cette blague là ? Il apparaît ? C'est pas lui, il est nul. Ah bah c'est une zone de XP illimité, à part 3 jeux 650, c'est pas loin. Faut être 2000 là. C'est un bon 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 ! Ben je sais pas où il y a. Ben je sais pas où il y a. Ben je n'aime plus de rapidité. Ben peut-être un bug. Je commence à me poser une question. J'ai une labre avec bonne June. J'ai une labre avec ton nom dessus. Que la nature reprenne ses droits ! J'ai un calais ? Oui. Ah Ziki a pris tellement cher qu'elle a dépassé le stade de résurrection. C'est entendu. Ben non je sais pas où est-ce qu'il est. Je vais reprendre une puissance d'un sauvegarde parce que là ça commence à m'inquiéter ces conneries. Est-ce qu'il est en train de se mécontre ? Non j'ai reprendre une puissance d'un sauvegarde. Non, j'ai reprend une puissance d'un sauvegarde. Bon voilà. Bon voilà. Ah c'esté, c'esté. En plus. Et après c'esté. Et après c'esté. Et après c'esté ! Ah c'esté. La nature reprenne ses droits La nature reprenne ses droits Nul ne me résiste Que le meilleur l'emport Ah le blanc On va aller On va aller On va aller Alors on dit donc Je pense qu'on peut prendre une tatane Jack Enfin Oui il était planqué Il était déguisé Et lui aussi Est-ce que t'as des trucs marrant ? Hop putain je vais me l'emporter toi Voilà Que puis je fais pour moi ? Ouh Voilà Ça Puis ça aussi Et puis ça Dès qu'il est en end Drown Euuuh Je crois que j'ai bossé à peu près tous les sorts qui étaient safe pour mon groupe Ça ça pique madame Non On a bien fait de la réponse On a bien fait de la réponse On a bien fait de la réponse avant Parce qu'on finit on en fait On a bien fait de la réponse Je vais te dire Je te salue toi qui es de sang divin Il est temps de poursuivre ton éducation Vas-y pourquoi tu m'as fait venir ici J'ai même pas eu le temps de piquer tout ce qu'il y avait par terre Ah bah c'est mage Je t'ai fait venir ici parce que le temps est venu en fin de ma haute Tu as fait le premier pas vers l'accomplissement de ta destinée Il agachora et mort de ta main Et les forces en présence s'avancent rapidement vers la conclusion Il était naze Ouais il était pas trop trop costaud Tu dois maintenant te connaître toi-même Et connaître ton passé pour dévoiler ton avenir Écoute et sois jugé Ohlala il fallait réfléchir Oh je t'écoute Pour pouvoir se regarder et se dire qui suis-je Il faut connaître ses origines Tes propres origines sont un mystère pour toi enfant de mâle Tu n'es pas de début et sans début Comment pourrait-il y avoir une fin ? Toutes les bonnes choses ont une fin Sauf les saucisses qui en ont deux Proverbalement Que sais-tu de ta naissance ? Que sais-tu de ta mère ? Que sais-tu de ta mère ? De ta vie avant que Gruyant te ramène en sécurité à Château Suif ? C'est vrai ouais Ton passé se dévoile Tu dois le prendre très au sérieux Fin de nuit donc c'est là qu'on rencontre maman ? Je suis ta mère Je suis Aliana Je suis Aliana Disciple du Grand Seigneur du Meurtre Prêtresse de Baal Au temps des troubles Baal est venu en personne murmurer à mon oreille Je devais donner naissance à un des enfants Toi J'ai levé les bras et j'ai acclamé mon seigneur du meurtre En me réjouissant de mon destin D'autres disciples de Baal m'emmenèrent pour nous cacher dans le club au sombre des temples Loin des yeux indiscrets D'autres enfants étaient là et lorsque notre grand Baal mourut Nous remplîmes notre tâche Sa tâche consistait à tuer son propre enfant A sacrifier son bébé sur le plus meurtrier des hôtels Je devais te tuer mon enfant pour que Baal puisse revivre Mais avec plusieurs amis j'avais découvert l'emplacement de ce temple Nous l'avons attaqué et empêché ta mère d'accomplir le sacrifice Nous avons résidé Telle était la volonté de Baal, père de mon enfant Ils étaient nombreux et leur magie était puissante Nous avions très peu de temps, j'ai tué la prêtresse Il m'a tué moi, ta mère Je t'ai sauvé mais je me suis enfui du temple alors que de nombreux autres enfants de Baal pourrissaient Alors que de nombreux autres enfants de Baal C'est Gorion qui a tué Momo Mais nous ne sommes pas tous morts Mais nous ne sommes pas tous forts, certains ont profité du chaos pour s'enfuir Oui, les enfants de Baal ne sont pas tous morts cette nuit là J'ai sauvé le seul que je pouvais Ils ne pouvaient en sauver qu'un, ils n'avaient pas le temps Mais j'étais là aussi Je t'ai choisi, Fed Je ne pouvais pas vous sauver tous les deux Il m'a abandonné et préférant te sauver Alors je me suis enfui et j'ai été élevé par mes parents adoptifs au trône de fer Peu importe car j'ai fini par tuer Gorion Oh là, quel drama On passe maintenant Claire Ta mère, prêtresse de Baal, tué par Gorion Ta mère, prêtresse de Baal, tué par Gorion Hum hum Gorion m'a sauvé la vie, il ne m'a jamais parlé de ses... Et ton frère Sarvok Si le destin n'était pas intervenu, si Gorion l'avait élevé au lieu de te choisir, serais-tu devenu comme lui ? Est-ce que Sarvok ne pourrait pas être à la place aujourd'hui sans ce coup de pouce du destin ? Reste-il encore une dette à un pays entre vous ? C'est Sarvok a choisi son destin, Gorion et moi nous ne sommes pas responsables Nous en avons fini pour l'instant Je te renvoie dans ton plan Une nouvelle voie te sera ouverte Explore-la si tu le souhaites Explore-la Réfléchis à ce que tu as appris aujourd'hui Réfléchis à ce que tu as appris aujourd'hui Au revoir au fond de Baal Au revoir au fond de Baal Oh il est une discussion sur la DESTINUE DESTINUE Alors est-ce qu'avant de me renvoyer il serait possible de soigner Valigat ? Non bon Arrêtez de me parler Fait tu es envie J'ai entendu des bruits de lutte et je suis revenu par ici mais je n'ai trouvé que le cadavre du géant et tu avais disparu Un petit ennui Ça en est pas trop bien Je suis surpris de me rendre Je me suis évadé de justesse Une fois les murs enfoncés Yagashura est rentré dans la ville trop vite pour que nous puissions réagir J'ai essayé de faire sortir les murs J'ai essayé de faire sortir les murs J'ai essayé de faire sortir les enfants de Baal mais il est trop tard Yagashura semblait croire que tu étais dans la ville et de te chercher il les a tous massacrés Je n'ai rien pu faire Quelques paysans et moi-même sommes parvenus nous échapper J'étais complètement perdu vu n'ayant aucune idée de l'endroit où tu pouvais être Jusqu'à ce que j'entende la bataille je suis venu aussi vite que possible Saradoche est détruite et tous ceux que j'ai essayé de protéger depuis si longtemps ont mort Heureusement que tu as tué Yagashura Qu'ils pourrissent en enfer comme ils le méritent Tu as des informations sur ces potos ? Elle pue l'arnaque Mélissa ne pue l'arnaque Alors qu'elle est toute douce et innocente Yagashura avait des alliés Ils étaient tous des enfants de Baal et ils comptaient parmi les plus puissants de votre genre dans tous les zones Il la Serra en faisait partie C'est elle qui pourchassa mes protégés et nous obligea à fuir vers Saradoche Mais elle est partie il y a des semaines et a disparu dans les forêts elfiques Ah ouais euh je me suis... Je me suis essuyé les pieds sur sa face Je ne les connais que des noms Abadzigail et Sendai Ils ont l'intention de massacrer tous les autres enfants de Baal du pays Et avec leur puissance combinée rien ne peut les arrêter Et pourquoi qu'ils font ça ? J'aimerais le savoir Peut-être croient-ils qu'ils y gagneront de la puissance Peut-être veulent-ils devenir des dieux eux-mêmes Quoi qu'il en soit ils n'apporteront que le chaos si on les laisse faire Mais je suis quand même censé faire comment avec eux ? Tu es très puissant en fait Tu devrais pouvoir les affronter mais individuellement Lui c'est ça Tu devrais pouvoir les vaincre individuellement et arrêter tout ça J'ai entendu parler de deux endroits où t'étire où les alliés d'Yagashimura ont consacré tout à leur force Et où ils forment de puissantes armées mais je ne sais dans quel but suprême Je peux te montrer où sont ces enclaves, oui Tu devrais pouvoir y entrer pour affronter ces monstres à par un C'est dangereux mais c'est le seul moyen Euh oui enfin c'est bien mais j'aimerais bien faire Dodo Puis y'avait les gars qui encore une fois sont en train de moitié crevés J'ai encore un allié sur qui je peux compter Bien que j'ai toujours évité de l'impliquer dans le passé Mais s'il y a moindre chance de mettre fin à ces massacres je dois la prendre Il dirige un ordre monastique dans un village reculé du désert de Kalim Tu pourras y trouver refuge et t'en servir comme base pour lancer des attaques contre les enclaves d'Abasikai et de Sendai Bon ça devrait y faire Bon je vais indiquer sur la carte où se trouve Amketran c'est le nom du village Je vais me rendre là bas immédiatement et essayer d'arranger les choses pour toi avec mon ami le Balthazar Oui Balthazar avec Gaspard et Melchior et les renages Des moines ! Oui alors toi qui est grand fan des moines là tu vas voir Nous ne pouvons nous attarder ici nous reparlerons ensemble à Amketran Viens aussi vite que possible je t'ai marqué l'emplacement sur la carte Sois prudent Fade tu es mon seul espoir Au secours Obi-Wan Kenobi Et peut-être l'ultime de tout faire une J'espère que tu en es conscient A bientôt à Amketran L'Hôpital Velbo Plate de Churupac Ca de base moins de dextérité plus un 20% de résistance au feu C'est pas mal Et qui sait qu'il ne peut pas la porter parce qu'il est roder A bon il se fixe Euuu Moins 1 Moins 1 Ressence où fait la cible Moins 2 Bon bah c'est bien hein Euuu Tu as du coup tu as fait 19 Andex Il me porte sa armure de valide Bah ouais je vois bien mais il ne peut pas porte sa armure de plate ce con Boucler plus 4 C'est peut-être mieux que ce que tu as Oui Ca plus 5 Ca plus 3 Voilà Il a gagné 2 points d'armure Euuu Toi le boucler de balle durian tu vas peut-être pouvoir le mettre de côté Tu vas perdre un point de CA mais tu vas regagner Ah bah non ton point de force on s'en fout tu as 25 Euuu Toi Boucler de l'harmonie avec des immunités partout Ouais toi tu gardes ça Hop Marteau de rune plus 4 Protection contre le plan négatif Des petites capacités de combat sympathiques Dont destruction instantanée et mort vivant Mais bon Euuu C'est quoi n'y a là mieux On va monter le level ceux qui peuvent Hop Lame d'énergie Bim Toi qu'est-ce que tu peux récupérer Implosion Implosion Hop Bon du coup Vali il a quand même une meilleure CA qu'au début C'est déjà ça On va aller faire un petit tour dans notre entrée anti-chambre On a une épreuve à passer et il faut qu'on voit avec ses spénards ce qui peut nous forger Dans le camp il y a rien non Il me semble qu'il y a rien intéressant Over ses spénards Ouh des choses brillantes Ses spénards est content de te servir Ses spénards est bon à Jordan Ouh La grosse arme La rageuse aussi Très bonne abarde Si toi le bâton serpent je peux faire encore plus joli très bien Je regarde encore dans ton sac Mais je pourrais me perdre Ah Un fléau a beaucoup d'éternité Ouh Un fléau a beaucoup d'éternité Tu ne veux pas tout vider Hum C'est quoi ça un marteau ? Le ball a fait tomber gros marteau sur pied d'un dieu une fois Veillé et je récoute la journée Ma beauté les fesses jusqu'à pas tort Peut-être que tu as des arcs T'as de demain Un sac de cailloux Qu'est-ce que tu fais avec tes billes ? L'arme du roue a 10 000 pièces d'or le sacre vous plus Vas-y Hop Il a passé une sac d'abondance en plus 2 Comme ça par des coups on peut tirer les billes plus 2 Alors qu'est-ce qu'il peut nous faire d'autres ? Non Non Il a passé le feu Le feu Il ne peut pas d'améliorer La vie bité majeure Le feu Pour devenir pire il y en a pas Hum Hum Un autre chaîne Et une lame de l'enfant Il faut la mettre chez nous Je vois pas ce que je peux faire d'autre, alors c'est fini. Bon on a fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait dans les affaires donc c'est bon. On va aller voir notre épreuve qui doit être encore une baston pour changer. Ah mais Dark moi ! Regarde moi et regarde ce qu'il aurait été si Gorion ait pris Sarvoque à ta place, si tu avais choisi un autre chemin. Regarde moi et sache que je te méprise, que je suis indigné par la vie facile à laquelle tu as eu droit. J'aurais tout donné pour avoir un foyer et un père comme Gorion. Je refuse de te laisser vivre. Arrête moi si tu peux. Et c'est qui ça ? Tamoko ! Ah bah oui c'était la meuf de Sarvoque. Ah il y a les anciens de la bande... Il y a les anciens de la bande assassin. Ok donc se faire bourrer au corps à corps c'est une mauvaise idée. Surtout garder le sens de priorité, d'abord lancer une peau de pierre. Je ne sais même pas pourquoi j'ai commencé dans autre chose. Alors je ne veux rien dire mais Sarvoque avec beaucoup plus la classe que la... Euh la peau de pierre. Bim ! La rapidité qui va bien. Bim ! Il s'en prend au reste de la famille. C'est mal, il s'est amélioré. Il doit se désérer du temps maintenant. Ah ouais, un petit doigt de mort comme ça. Juste un doigt. Je n'ai pas mis ce qu'il y a d'abord. On espère qu'il va réussir ses jeux de sauvegarde. Merci. Putain mais tu as déjà perdu ta peau de pierre là ? Oui, 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 oui. C'est la merde. Putain mais le Tamoko il fait hyper mal. Tu as déjà plus de potion toi ? Ibi ! Hum ? J'ai perdu l'argent avant. Pfff ! Malieurs ! Boum ! Pas grave. C'est pas grave ! Si vous voulez jouer à ça ... On va jouer à ça ! Hum ? Puisque visiblement on est allé encerrer ça suffit pas On entend quand même que la bande de Darkmois est quand même beaucoup plus forte que la bande de Sarvac comme quoi c'est un mauvais leader Un moment faut le dire Bon ! Darkmois c'est fait instantémorant de défenseur Je pensais bien Ces matchs devront pas niquer Je crois qu'il est en panique Bon Allons-y Vous aurez pu lâcher des trucs c'est radin Bon 25 000 xp quand même par personne Je ne dis pas non On est level combien ? On est que level 20 ? J'aurais dit qu'on était beaucoup plus que ça 25 quand même pour Vicogne Oui Oui Non j'ai pas si élevé que ça niveau je pensais qu'on était plus haut que ça En deuxième épreuve terminée est-ce qu'on a gagné des trucs à part l'XP ? Non je ne crois pas Nettons-nous à l'oeuvre Est-ce qu'il y a d'autres trucs dans le campement ? Je ne pense pas non plus Les projectiles on peut rendre ça, ça va encore nous encombrer La ligne la liou Ouh Ça sent la petite invocation J'entends un petit bruit de sort Et bien non y'a plus rien et ben on va aller jusqu'à Amketran j'ai entendu une grenouille moi c'est peut-être Viagashura déguisé en grenouille très abondi ça serait pas étonnant vu sa technique de la fuite depuis tout à l'heure on se méfie pas de ces créatures ben non faut qu'on passe par l'Oasis et on se fatiguait par des random c'est encore vous halte je suis le général Jamy Stumbleton représentant du roi et de la reine du Tethyr toi Faye tu accusais des crimes contre notre nation et contre toute l'humanité rien que ça l'Oasis tropical et exactement au goût des fruits de quel crime accuse-t-on ? tu es un enfant de balle et tu es responsable de la destruction de la ville de Saradoche ton exécution a été ordonnée Faye puissent les dieux avoir pitié de ton âme oh les random hop la je t'en vaut pas vu toi tu deviens un truc marrant il me fatigue il me fatigue c'est entendu genre il a une capacité à mourir à une vitesse je m'en voudrais de refuser la rencontre à la Doire qui rapporte tant de 2000 exp que puis-je faire pour toi ? aller m'attraper oui Clement oui oui Je vais te montrer, tu ne fais rien pour attendre. Oh oui. Hum, alors bim. Tu disais ? Une, une, une. Oui, oui. Oh, oui. Oups. Pour une fois, c'est pas Valigar qui est mort en premier. C'est moi. Ça change. Oui. C'est entendu. C'est un peu salaud quand même des mecs combattent directement à la zone de transition en mode, t'as pas eu le temps de te préparer là. Oui. Je suis toujours là. C'est encore vous. Oui. Je ne sers que l'un de plus. Que puis-je faire pour toi ? Bon. Je vais jouer les petits projets pour m'empêcher de lancer un sort. Par contre, les mages, c'est un peu pas bon. Que puis-je faire pour toi ? Oui. Claire de l'attente. Personne ne te soutient, ça. Bah non, je n'ai aucun ami. Un autre mage, un autre mage, un autre mage, un autre mage. C'est un peu moins pour moi. Je t'écoute. C'est un peu plus. Compris. Ustan Zadost. Si mais un truc que j'aime pas c'est un tendre à un mage incanté quand je le vois pas un truc Heureusement il y a beaucoup de clignés Ok j'ai pas pas été seigneur du meurtre mais bon t'as quand même le draw et une seconde chance c'est vrai ça Et voilà c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle On est en 1955 Heure Brahmard C'est pas parce que je suis seigneur du meurtre que je suis le fils d'Azazan Ca m'a tranché chérie T'as la fétrissure ça fait le nettoyage Tu l'auras voulu Les messieurs doivent être soignés sur l'heure Je suis prête Que puis-je faire pour toi ? Et l'allure pour le char Par là il t'a encore besoin de potion Tu peux beaucoup trop de ger hein ? Il va falloir soigner ça Oui Oui Bon La nuit sert de refuge à certains enfants de la nature Et ben ça va faire du bazar hein Bon ben c'est tout pourri C'est tout pour la plus de 3 quand même Ils ont pas envoyé les niveaux 0 Euh... Ticatouk Non je ne peux rien porter de plus L'objet est au sol Attends les flèches on s'en fout Mais bon Hop Besantine Ca va nous faire pas mal de blé Une fois arrivé Amketran Les flèches on s'en fout Hop Je ne peux rien porter de plus L'objet est au sol Hop Arclon Lance 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 Des bras Tic Tic Un Encore un village riais de la carte Et Ca fait que le cinquième On peut le rebouiller Non je ne peux rien porter de plus L'objet est au sol En même temps Ils avaient qu'à être Un spot par Il y avait encore les sols qui ont ramassé par là parce qu'on a ramassé On a tué du monde à l'entrée de la zone Je crains fort que nous allions trop vite pour moi Non je ne peux rien porter de plus L'objet est au sol Besantine Plate complète Ah c'est mieux que ce que t'as toi Non c'est moins bien que ce que t'as Face dame en moins 2 Face dame en moins 1 Oui C'est tout pour acte 9%, 15% en résistance à la magie de liste la cible à chaque coup Un bolus de moins 2% de liste la cible à chaque coup C'est bun à ça Belle épée longue Hop Elle est une targe normale Hop, les ordres qui disent que Oh là là, il faut me couper parce qu'on est méchant A vive recherche Ce court document est une annonce de mise à prix Et la couronne du tétier offrant 100 000 pièces d'or Pour la preuve de la mort de Fede Il est indiqué que tous les enfants de Bâle sont dangereux Que Fede l'est encore plus que les autres, sans aucun autre Responsable de la destruction de Saradoche et de la perte de vie innombrable Une vague description suit Alors que pour une fois, il n'y a rien fait Il s'agit d'un message personnel Rédigé d'une écriture élégante Mon fidèle Jamis, sûrement Fred qui peut l'écrire Fred Je vous implore de bien vouloir intercepter avec la plus grande diligence L'enfant de Bâle du nom de Fede Avant que d'autres pertes viennent agrandir de son tableau de chasse Quelle que soit sa responsabilité dans la destruction de Saradoche Il faut que cela cesse Et nous n'avons pas assez de temps pour un jugement Dans l'éventuelle lutte, la capture de Fede Nos troupes sont occupées à maintenir l'ordre dans Miratma Et à garder nos frontières Vous êtes notre seul espoir pour arrêter Fede Utiliser les moyens nécessaires Et faites bien attention à vous, mon vieil ami Que Dieu vous accompagne Reine Ziranda Rindon Bah désolé hein Pour être assez prudent le monsieur Et voilà T'envoies tes âmes de confiance et ils ne font même pas le boulot Quelle honte Tout fout le camp ma bonne dame On a un peu fouillé ce qu'il y a aux aventures On n'a pas fait de déplacement à vide L'avis de recherche ça va être le même Ouh encore des objets Non je ne peux rien porter de plus L'objet est au sol Je crois que ça va nous faire pas mal d'argent Non je ne peux rien porter de plus L'objet est au sol Mais comment se battre Bah oui c'est de sa faute On va dire bon Au bout d'un moment Le mec il vient Oui je t'arrête et tout Oui c'est bon Plus 100 000 balles de récompense Dernière fois que j'ai eu un avis de recherche sur ma tête Ça devait être au début de balleure 1 Et je devais valoir 500 pièces d'or Donc c'est l'inflation Il est donc complètement responsable de ce qui lui est arrivé C'est son problème Qu'est-ce qui marche tout lentement là Je suis prête C'est fait Que puis-je faire pour toi Ah t'es encombré Allé t'es plus encombré Allons-y Du coup arrivé à Amketran La poussière tombe autour de vous Puis retombe Laissant apparaître Ce qui ne peut être Que Amketran Le village est perché sur un escarpement rocheux Au cœur d'un désert si vaste et inhabité Que vous vous demandez comment on peut y survivre Dominant le village Une grande forteresse semble avoir été creusée à même la roche À quoi peut-elle servir Et nous voilà arriver à Amketran Qui va être notre point de repère pour le chapitre 9 Petit village accueillant et qui fume dans tous les sens On aura quelque chose à y faire Laurence d'Arabie Ouais un peu de ça On aura quelques trucs à y faire assez marrants Mais du coup c'est là que je vous souhaite une bonne soirée Et plein de bisous À la prochaine Salut 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501